Et que tout le monde dise, je vous accueille tous à notre étude biblique de cette nuit, c'est l'heure d'étude biblique, c'est la nuit de puissance, c'est la nuit de solution, c'est la nuit qui brise les joues, quelque chose va se produire dans votre vie. Où êtes-vous ? Cela vous arrivera. Père, nous te remercions que ce soit pour l'étude biblique, nous te remercions pour les choses que tu as déjà faites, comme nous avons suivi l'étude biblique lors de la prière, la chorale, et tous, nous prions, Seigneur, que le nom de Jésus soit puissant dans toute vie aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, qu'il n'y ait rien impossible dans ce nom. Aucune solution ne nous ratera en ce nom. Je prie que tu envoies ta puissance avec ta parole au nom de Jésus-Christ. Déplace toutes les montagnes, détruis les œuvres du diable, affranchis ton peuple, qu'il y ait la joie dans la maison de Dieu ce soir au nom de Jésus-Christ, qu'on filme ta parole. Au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait la joie dans la joie dans la joie dans le nom de Jésus-Christ, qu'il y ait la joie dans le nom de Jésus-Christ. 4. Jucco 37, wanca 7, que je lis certains verses sélectionnés pour que vous compreniez ce qu'on considère. Verset 24 dit. wusste 24. Mais Jésus étant parti de l'Asanna là dans le territoire de Thédée et du Sidon, Il entra dans une maison désirant que personne ne le sûre, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Elle a amené ses problèmes, le problème de la maison, le problème de la fille à Christ. Voyons le résultat final dans le verset 30, « Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti, la paix est venue, la délivrance est arrivée, et le calme est arrivé à la fille, et le calme viendra dans votre maison aujourd'hui. » On nous a dit ce qui était arrivé après cela, verset 31, « Jésus quitta le territoire de Tyre et revint par Sidon vers la montagne de Galilée en traversant le pays de la Décapole, en lui amenant un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. » Il avait demandé une faveur et demandait que Christ touche l'enfant et la guérisse. Il ne dit jamais non à une requête. Il ne vous dira pas non. Il ne dira pas non à votre famille. Il ne dira pas non à notre voisin. Voyons le résultat final au verset 37, « Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, « Il fait tout à merveille. » Même il fait entendre les sourds et parler les muets. » C'est le témoignage final. C'est le témoignage que nous avons au sujet de Jésus Christ. Et toutes les fois que vous venez en contact avec le Seigneur Jésus, si vous réellement vous êtes connecté avec lui, c'est la chose finale que vous allez voir dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre vie, dans votre comportement, dans votre caractère, dans votre profession. Et tout ce qui vous concerne, vous allez rendre le témoignage lorsque la chose vous arrive, comme cela arrive cette nuit, « Il fait tout à merveille. » Il faut faire tout à merveille. C'est le témoignage. Malgré l'opposition du diable, des hommes, en face des religieux rigides, le témoignage est que malgré tout cela, « Il fait tout à merveille. » Confronté à l'incrédulité et à l'incrédulité des pécheurs, des hommes, alors « Il fait tout à merveille. » Même parmi les paralytiques, parmi les incurables, lorsqu'il les touche, lorsqu'il la contente avec eux, le témoignage qui en sort est « Il fait tout à merveille. » Même la turbulence des vagues de la mer, le munissement de la mer, à la fin de tout, quand Christ apparaît et il manifeste sa puissance, le témoignage sur l'orage, sur les vagues et que « Il fait tout à merveille. » S'il y a une turbulence dans votre famille, s'il y a un dérangement du diable dans votre famille, si dans votre famille, il y a une tempête, une vague, lorsque nous aurons fini ce soir, qu'il faudra voir témoignage et faire tout à merveille. Le Père a rendu témoignage de son Fils unique. Le Saint-Esprit a affirmé que le Fils de Dieu a fait des choses à merveille. La même chose partout qu'il a l'air et dans toutes les vies qu'il a visité, les gens qu'il a sauvés, tout le monde dit qu'il fait tout à merveille. Le secret de la joie, les amis et tout le monde se réussit avec ces gens parce que Christ fait tout à merveille. Les disciples ont observé, même les pharisiens, Caïph et tous ont murmuré, disant qu'il fait tout à merveille. De par la génération passée jusqu'à cette génération, le témoignage demeure le même parce que Christ n'a pas changé. Le témoignage n'a pas changé. Quel est le témoignage aujourd'hui? Il fait tout à merveille. Tous ceux qui ont fait un contact, qui ont pris contact avec Jésus, continuent de rendre le témoignage. Comme il dit Christ et Christ les touchent, alors le témoignage est le même avec tous. C'est qu'il fait tout à merveille. Comme vous vous connaissez avec le Seigneur, comme vous vous réconciliez avec le Dieu Tout-Puissant ce soir. Comme nous allons examiner les Écritures pour nous s'emparer des promesses de Dieu. Comme on dira tout ce que Christ a pourvu, tout ce que Christ a donné. C'est pour qui? C'est pour moi. Et vous savez que c'est pour vous. Et vous allez vous connecter avec cela. Et quelque chose va sortir de votre bouche à la fin des choses. Que disant? Il fait tout à merveille. Nous parlons de Jésus cette nuit, l'inchangeable Christ. Nous parlons de Jésus Christ, le même hier, aujourd'hui et éternement. Nous parlons de Jésus cette nuit, celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui délivre. Et nous parlons de l'immuable Christ qui fait toujours tout à merveille. C'est le terme d'aujourd'hui, l'immuable Christ qui fait toujours tout à merveille. Et cette nuit, il est là actif dans votre vie, le Christ ressuscité, le puissant Christ, l'omnipotent Christ, l'omniposent Christ qui est là. Ce que vous appelez incurable sera guéri cette nuit. Ce que vous appelez impossible sera rendu possible cette nuit. Et il va essuyer vos larmes. Il va briser toujours. Il fera tout à merveille. Je vais presque vous voir après l'étude biblique que je vois chanter déjà. Je vois la joie dans votre coeur. Et tout ce qui est sombre dans votre vie, tout est ôté au nom de Jésus Christ. Et comme je vous suis vers la maison, comme vous entrez dans votre maison comme ça, vous allez annoncer aux gens que vous allez rencontrer à la maison que, ah, Christ a fait tout à merveille. Que le Seigneur le confirme dans votre vie au nom de Jésus Christ. L'immuable Christ fait toujours tout à merveille. Nous allons voir trois points dans l'étude. Premier point, la persévérance du païen avec une grande foi. La personne, la première personne venant en Christ, elle est venue sachant qu'elle aura quelque chose de Christ aujourd'hui. Elle est venue sachant que sa grande foi ne sera pas refusée. Premier point, la persévérance de la païenne avec une grande foi. 2. La promesse de Dieu et son accomplissement. Ce que Dieu a promis. Ce qu'il a pourvu. Ce qu'il a déclaré. Il a dit que voici ce que je ferai. Et comme on voit la deuxième partie de l'histoire, l'accomplissement est arrivé. Il n'y a pas de déception dans votre vie. Il y a tente dans votre vie. L'accomplissement dans votre vie au nom de Jésus Christ. La promesse de Dieu et son accomplissement. Nous allons au troisième point. La perception de sa grandeur et sa finalité. La perception des gens qui sont venus à Christ. Des gens qui touchaient Christ. Des gens qui se sont connectés avec Christ. Ils ont perçu sa grandeur. Rien n'était impossible à lui. Ils ont vu sa grandeur. Il a tout fait à merveille. Et cela est devenu l'autorité finale dans leur vie. Alors, tous les gens qui ont essayé de les aider ont échoué. Les médecins ont échoué. Les docteurs ont échoué. Mais arriver à Christ comme l'autorité finale. Il a même une fin à tout problème de leur vie. La finalité pour vous ce soir. Je dis la finalité pour vous ce soir. Vous ne devez pas passer toute votre vie pleurant. Vous n'allez pas passer la vie tout comme si vous êtes une personne malheureuse. Christ est là. Lorsqu'on vient à Christ, il apporte une finalité. La perception de sa grandeur et de sa finalité. Revenons au premier point. C'est la persévérance de la païenne avec une grande foi. Allons à Marc. Marc 7. Marc 7. Verset 25. Marc 7. Marc 7. Marc 7. Qu'un homme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui, elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. La fille n'était pas là. et le Seigneur n'a pas besoin d'un contact physique afin que la bénédiction vous arrive, même à distance, même si vous êtes loin de vous regarder, là où vous êtes pour me regarder, quand la parole vous parvient là-bas et que le nom de Christ est présenté, vous êtes délivré au nom de Jésus-Christ. Donc, elle est venue toute seule, elle n'a pas amené l'enfant, peut-être l'enfant est violente ou traumatisée, donc elle ne pouvait pas l'amener au Seigneur. Mais tout de même, la puissance va la toucher là où elle est. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit gène. Vous avez compris ce que Jésus disait? Il disait que les enfants d'Israël sont les enfants du royaume et la promesse, la provision de Dieu leur appartient. Donc, les païens, les grecs, sont comme des chiens. Alors, ce n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Ce que Jésus disait est vrai. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais les païens ont péché plus et se sont fait chien impur, désagréable devant le Dieu du pressant. Donc, Jésus a dit la vérité et la femme a compris la vérité et la femme n'a pas dit, est-ce que tu veux dire que je suis chienne? Est-ce que tu voudrais dire que je ne suis pas agréable? Est-ce que tu dis que je suis une femme rejetée? Donc, si c'est comme ça, toi, Jésus, bon, alors, si tu ébèges toutes tes idées, tu nourris de toutes tes idées là, va-t'en, au revoir. La femme-là était sage. Vous serez une femme sage. Vous serez un homme sage. Et ce que, si vous êtes venu pour quelque chose, si vous êtes sage et que vous avez resté, vous aurez ce que vous cherchez. Verset 28. Oui, Seigneur. Faut jamais contredire ce qu'il dit. Il dit que tu es un péché. Oui, Seigneur. Il dit que tu es impu. Oui, Seigneur. Il dit que tu n'es pas qualifié, tu n'es pas te qualifié toi-même pour entrer dans le royaume de Dieu. Oui, Seigneur. Il dit que tu es impuissant. Il dit que tu es un film. Il dit que toute ta justice est comme des habitus. Il ne faut pas argumenter. Oui, Seigneur. Quelqu'un là-bas dit, oui, Seigneur. Oui, Seigneur, lui répondit tel. Elle ne s'est pas arrêtée là-bas. Mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Très merveilleux. C'est la sagesse. Le Seigneur vous accorderait la sagesse. La sagesse pour prier. La sagesse pour demander au Seigneur. La sagesse pour demander ce dont vous avez besoin et cela vous sera accordé. Voilà. Le verset 29. Alors, il dit, à cause de cette parole, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. pour la bonne prière, pour cette parole, pour la bonne réponse, ce démon est sorti de ta fille. Et puis, il dit, verset 30, et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. C'est ce que vous allez retrouver. Est-ce que vous allez trouver chez vous ? Elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Quand je vous lis le récit total, dans Matthieu, avec la même histoire, mais Matthieu a écrit avec certains détails, parce que lui, il est un collecteur d'impôts, il aime garder tout détaillé. Il nous donne bien de détails. Quand vous voyez les détails, il va dire ceci en trois sous-titres. Premier point, la prière avec une grande faveur. La prière avec une grande faveur. La femme est venue pas pour une petite chose. C'était quelque chose que aucun médecin ne pouvait faire cela. Dans sa communauté grecque, du télésorti, c'était une grande faveur. C'était quelque chose que même un sacrificateur juif ne pouvait pas le faire cela. C'était une grande faveur. Une seule personne dans tout le pays. Et son nom est Jésus. Son nom est Sauveur. Son nom est Rédempteur. Son nom est Libérateur. Seulement la seule personne. Alors, pouvoir faire ceci à elle, pour elle, la prière d'une grande faveur. Deux, sa persévérance avec une grande faveur. et ne pas permettre à sa faveur de s'affaiblir, sa foi de s'éteindre et sa requête de s'éteindre sa persévérance avec une grande faveur. Et, trois, la puissance d'une grande foi. La puissance d'une grande foi. La foi ne chute jamais. Et si vous avez la foi en Christ ce soir, je ne dis pas que si, je dis, puisque vous avez la foi en Christ, tout est possible ce soir. Voilà la première partie ici. Je lis de Matthieu 15, verset 22. La prière. La prière pour une grande faveur. Matthieu 15, 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de sa contrée. Lui criant, « Aie pitié de moi, Seigneur, fille de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dit avec instance, « Renvoilà, quand elle crie derrière nous. » Certains sont facilement découragés, certains s'énervent facilement et ils se sentent dérangés. Quel dérangement, quelle insulte. Moi, je venais depuis tir et sidon et je criais, « Fille de David, je ne te demande pas, Pierre, je ne te demande pas, Jacques, je demande au Seigneur. » Et il est Seigneur de tous. Il est Seigneur pour tout le monde. Il est fils de Dieu. Il est fils de David. Et il n'est pas seulement pour les Juifs, il est pour les païens aussi. Même de l'Ancien Testament, je demande au Seigneur et toi, tu dis au Seigneur de me renvoyer. D'accord ? Si c'est votre attitude, prenez votre Jésus et monopolisez-le. Prenez votre Jésus, faites ce que vous voulez faire avec lui et au revoir, je m'en vais. Pour certains, ils portent leur tempérament sur leur corps. Ils s'énervent facilement. Mais cette femme a dit « Non, je suis venu pour quelque chose et je vais l'avoir aujourd'hui. Je suis venu pour quelque chose ce soir, quelqu'un là-bas et je vais l'avoir. J'aurai ce que je suis venu chercher ce soir. Quelle que soit l'attitude des gens autour de moi, quelle que soit l'attitude des gens qui entourent le Seigneur Jésus, physiquement, cela ne va pas vous décourager, cela ne va pas vous déranger. Vous allez recevoir. Quelqu'un là-bas, je dis, vous allez recevoir. Voilà le verset 24. Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. » La femme a entendu cela. Mais elle agit comme si elle n'a pas entendu. 25 mai, elle vient se protéiner devant lui, disant « Seigneur, elle appelle Seigneur que tu es Seigneur, tu es maître, quelque chose que tu dis, tu dis cela de ta divinité, tu dis cela de ta souveraineté, j'accepte cela. » Elle dit « Seigneur, secoue-moi. » Il va vous secourir cette nuit. Il répondit « Il n'est pas bien. Il n'est pas convenable. même si je vais le faire, comment je peux le faire ? Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien. C'est une épreuve de sa foi. Vous allez réussir l'épreuve. Vous n'allez pas rentrer à la maison les mèvides. Vous n'allez pas dire que je suis énervé. Vous n'allez pas dire que je me suis fâché. Vous n'allez pas dire que je suis déçu. C'est ainsi qu'ils sont. C'est du simple décrite. Même Christ lui-même. Regardez ce qu'il me disait. La prière pour une grande faveur. Quand vous êtes arrivé, dites « Seigneur, je ne serai pas abandonné. Vous ne serez pas abandonné. Il vous exaucera. » D'accord ? Il m'exaucera. Voyons. Matthieu 17, verset 15. « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » C'est un autre cas. Un homme un homme qui prie, un homme qui supplie, qui demande. Jésus est allé à la montagne de Transfiguration et il est allé avec Pierre, Jacques et Jean et le reste des disciples, les neuf autres, étaient arrêtés en arrière et l'homme l'a amené son fils à ses neuf ans. Il a dit « N'avez-vous pas le pouvoir ? Est-ce que vous n'avez pas reçu ? Et ne vous a-t-il pas délégué son autorité, son pouvoir ? D'accord, voici mon fils, voici mon fils unique. Aidez-moi et chassez le démon de lui. » Et il n'avait pas pu. Et l'homme-là n'a pas dit « D'accord, je rentre chez moi. Peut-être ce n'est pas la volonté de Dieu. Peut-être ce n'est pas mon instinct. Peut-être c'est ce que Dieu veut pour moi. Dieu ne veut pas le mal pour vous. Et les neuf disciples, les neuf apôtres ont essayé et le problème n'était pas réglé. Attendez, il ne faut pas rentrer. La solution vous parviendra. Voici le verset 17. « Rasse incrédule et perverse répondit Jésus jusqu'à quand serez-je avec vous ? Jus à quand vous supporterez-je ? Amenez-le moi ici. » La solution s'approche. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. il va répéter cela dans votre vie ce soir. La seconde chose que je voudrais montrer c'est que dans le cas de cette femme sa persévérance avec une grande ferveur. Sa persévérance avec une grande ferveur. Revenons à ce Mathieu 15 la même histoire. Mais il nous donne quelques détails ici. Mathieu 15 verset 24 24 dit « Je n'ai été envoyé qu'au beurre perdu de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui. » Il y a des gens qui cherchaient des promesses de Dieu. Peut-être cette promesse va résoudre mon problème. le problème du péché est dans la vie. Le problème de maladie est dans la vie de quelqu'un. Le problème de démon est dans la vie de quelqu'un. La souffrance est dans la vie de quelqu'un. Le problème de la société qui met des choses sur vous et la société fait des promesses qu'on ne peut pas tenir et vous ne trouvez pas la promesse dans la Bible qui adresse le problème. La femme n'a aucune promesse à avoir. Jésus a dit que « Tu n'as pas de promesse, tu n'as pas de provision. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? » Je suis envoyé au beurre perdu d'Israël. Mais la femme est venue. De telles personnes ne seront pas déçues. Les gens qui savent que Dieu les a créés est parce qu'il est mon créateur et peut résoudre mon problème. Il ne peut pas créer pour rien. Il ne peut pas créer pour la souffrance et les gens qui savent que Jésus Christ est mort à la croix de calvaire. Il est mort pour mes péchés. Il est mort pour ôter la conséquence du péché. Alors, il faut qu'il ait la solution à mes problèmes, la solution aux problèmes dans votre famille, la solution aux problèmes dans votre vie personnelle, la solution aux problèmes partout où vous trouvez, vous pourrez ne pas être en mesure de joiter une promesse donnée dans la Bible mais si Dieu est Dieu il vous aidera. Si Jésus est le vrai fils de Dieu il vous aidera. Et donc quand elle est venue et elle s'est prostenée elle dit elle dit Seigneur secoue Seigneur secoue moi. Il répondit il n'est pas bien il n'est pas bon il n'est pas convenable il n'est pas approprié de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui Seigneur dit-elle et c'est tout ce que tout ce que Seigneur tu dis est vrai tout ce que tu dis Seigneur c'est factuel il y a des gens qui critiquent Jésus et se fâchent Seigneur qu'est-ce que tu fais Seigneur qu'est-ce que tu pourquoi tu n'as pas fait ceci pourquoi ceci et cela quand ceci arrive et il accuse le Seigneur ils vont même jusqu'au point de blasphémer et que si Jésus n'est pas Seigneur si Jésus est Dieu pourquoi ceci pourquoi cela comment cela peut m'arriver je te sers je suis venu à toi et je plaide avec toi et tu m'appelles chien cela ne peut pas être vrai tu ne connais pas ma vie si tu me connais tu peux faire ça il faut arrêter tout cet argument Jésus vous connait plus que vous-même donnez-moi un bon amène et la femme dit tu es Seigneur et tu es véritable il peut voir votre vie il peut savoir ce qui se passe la pluie tombe il y a les oreilles dans votre vie et la montagne qui se déplace et dit tu vois tu dis cela toute accusation te parvient on dit qu'elle va à la vie profonde elle va à la vie profonde mais regarde ceci regarde cela elle n'est pas pure elle n'est pas ceci elle n'est pas cela et tu vas à Jésus tu dis Jésus pourquoi ceci est-ce que c'est Jésus qui fait que les gens te font mal non tu vas à Jésus tu l'adores Jésus quelque chose c'est que les gens disent ce qu'ils font quelque soit leur réaction Jésus tu es mon Seigneur quelqu'un là-bas Jésus tu es mon Seigneur et Jésus est toujours véritable vous n'êtes pas loin de votre miracle et puis la troisième partie ici c'est la puissance d'une grande foi la puissance d'une grande foi la foi qui ne va pas laisser aller la foi qui ne qui ne lâche pas la foi qui ne dit pas peut-être je n'ai pas la percée aujourd'hui je rentre chez moi vous n'allez pas rentrer les mères vides n'êtes-vous pas venu pour quelque chose il faut avoir la chose pour laquelle vous êtes arrivé avant de rentrer il ne faut pas rentrer rentrer jusqu'à ce que la rose du ciel vienne sur vous et cela viendra sur vous voyez le verset 28 alors jésus lui dit femme alors jésus lui dit femme ta femme est grande femme ta foi est grande qui te soit fait comme tu le veux et ce que certains pharisiens n'avaient pas ils l'avaient elle avait reçu ce que les sadduciens les juifs n'avaient pas elle avait eu ce qu'ils ont pas eu elle a eu ce que les autres n'ont pas reçu avant vous vous l'aurez alors elle dit femme homme garçon fille ta foi est grande qui te soit fait comme tu veux et à l'heure même sa fille fut guérie voici votre heure voici votre temps le seigneur ne vous décevra pas éphésiens éphésiens 3 éphésiens 3 voilà l'habileté du seigneur voilà la force du seigneur voilà la puissance du seigneur la chose la qui semble impossible est devenue maintenant possible éphésiens 3 verset 20 or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons la puissance qui agit en nous en nous en vous cela va vous arriver éphésiens chapitre 6 je lis verset 16 éphésiens 6 16 qui dit prenez par dessus tout cela le bouclet de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin tous les traits enflammés du malin comme des traits enflammés du malin allez vous éteindre allez vous éteindre tout vous serez affranchis je vois des gens affranchis devant moi aujourd'hui vous êtes affranchis réellement affranchis au nom de Jésus revenons à Marc chapitre 7 nous allons au deuxième point maintenant la promesse de Dieu et son accomplissement je lis de Marc chapitre 7 et je lis verset 31 Marc 7 verset 31 voit ceci Jésus quitta le territoire de Tyre et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la décapole on lui amena un sourd qui avait un sourd un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria on le supplia de lui imposer les mains il le prit à part loin de la foule lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive puis levant les yeux au ciel il soupira et dit est fatal c'est à dire ouvre-toi aussitôt ça veut dire immédiatement ça veut dire instantanément ça veut dire à ce même à cette même heure quand la touche de Dieu dans votre vie aussitôt maintenant maintenant immédiatement aussitôt ses oreilles s'ouvrent sa langue se délia et il parla très bien et il parla très bien vous allez parler très bien pourquoi ne pourquoi ne savait-il pas qu'il devait amener de telles personnes à crise qu'est-ce qu'il cherchait qu'est-ce qui les a motivés maintenant qu'est-ce qui les a poussés maintenant qu'une personne qui a un problème une difficulté de parler la personne qui était soude et l'ont amené à Jésus pourquoi numéro 1 la promesse du Dieu du tout puissant la promesse du tout puissant 2 c'est la possibilité de son autorité la possibilité de son autorité ils avaient appris ce qu'il avait fait dans d'autres lieux et que s'il a fait ceci là-bas il peut faire ceci si cela s'est passé dans ce lieu-là et dans l'autre côté à l'autre ceci va se passer c'est ici alors c'est ce que nous avons appris qu'il a fait à Jérusalem il a fait ça à Canaagil à Galilée il a fait à Kapernaum à Nazareth tous ces lieux qu'il a fait là-bas alors il a la même autorité la même puissance il fera ça numéro 1 la puissance de l'homme de l'homme du tout puissant de l'homme nipotent ou de l'autorité dans sa possibilité et 3 la publicité après leur étonnement numéro 1 sur quelle promesse se tenait-il sur quelle promesse de quelle promesse dépendait-il voyons Esaïe chapitre 35 c'est bon d'étudier votre bible et de connaître les promesses de Dieu afin que vous puissiez répondre lorsque un problème surgit dans votre vie vous allez dire que selon la promesse du Dieu je sais que mes problèmes seront résolus je sais que mes problèmes seront résolus Esaïe 35 verset 4 voilà le verset 4 dites à ceux qui ont le coeur troublé prenez courage ne craignez rien point voici votre Dieu la vengeance viendra la rétribution de Dieu il viendra le même et vous sauvera ouais vous devez connaître la promesse de Dieu que si vous si vous tombez dans un abîme vous tombez dans un fossé vous tombez dans le péché vous tombez dans le mal vous tombez dans l'ignominé vous devez connaître la promesse de Dieu et il viendra vous sauver et vous tombez malade si vous êtes abattu par la maladie vous devez connaître la promesse de Dieu qui viendra vous sauver si vous si vous tombez dans la pauvreté dans la pénurie vous devez savoir que il y a la promesse de Dieu qui viendra vous sauver de cette pénurie. Voici le verset 5. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. Regardez cela. Regardez la promesse. Cette promesse est cachée là-bas. Et ces gens, ils savaient que à cause de la promesse du Dieu puissant, Christ est ici, il est l'accomplissement de cette promesse. Alors, amenons-lui cette personne. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. C'est pourquoi ils étaient venus. Ils savaient que la promesse est là. Et à cause de cette promesse, ils étaient arrivés. La promesse du Dieu puissant. Allons à Esaïe 29. Esaïe 29, verset 14. Esaïe 29, verset 14. « C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. » Verset 18. « En ce jour-là, lorsque je refais les merveilles, les prodiges, en ce jour-là, lorsque je ferai les miracles, en ce jour-là, lorsque j'enverrai mon fils unique, en ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. » Ils devaient connaître les promesses de Dieu. Ils connaissaient la promesse du tout-puissant. C'est pourquoi, à l'arrivée de Christ, ils ont dit « Il est arrivé, l'accomplissement de la promesse est venue. » « Voici notre jour. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. » « Il est délivré de l'obscurité et des ténèbres. Les yeux des aveugles verront. » C'est votre amène, ça ? Voyons ceci, Esaïe, chapitre 32, versets 3 et 4. « Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. » « Le cœur des hommes légers sera intelligents pour comprendre. » « Et la langue de ceux qui balbutient, l'homme qui a la difficulté de parler, voici la promesse qui attend d'être réclamée. » « Toute promesse de la part de Dieu qui attend d'être réclamée, vous allez la réclamer cette nuit. » « Et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et naissement. » « Parlera vite et naissement. » La promesse va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, nous allons à la possibilité de son autorité. La possibilité de son autorité. Allons à Marc, Marc chapitre 2 et je lis verset 12. Marc 2, voyons le verset 12. « À l'instant, est à l'instant, est à l'instant. » Quelqu'un maître a dit, « À l'instant, quand votre miracle, à l'instant, quand la trousse de Dieu sur votre vie, à l'instant, quand est-ce que ces choses douloureuses seront au-delà de votre vie ? » « À l'instant, il se leva après son lit et sortit en présence de tout le monde. » « De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Nous n'avons rien vu, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Lucas chapitre 4 Lucas 4, verset 36 « Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres. » « Quelle est cette parole ? » « Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. » « Qu'est-ce qui arrive ? » « Et ils sortent. » « Et ils sortent. » « Ce sera fait ce soir. » « Il est créateur. » « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » « Et la parole est venue et est habité parmi nous. » « Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme la gloire unique du Fils du Père, remplie de grâce et de vérité. » « Et il va manifester cette vérité, cette grâce dans chaque vie, cette nuit. » « On va au Somme 33, verset 9. » « Il dit et la chose arrive. » « Il ordonne et elle existe. » « Il ordonne aux démons et ils sont sortis. » « Il ne peut pas argumenter. » « Il ne peut pas dire que non, 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 on ne sort pas. » « Non, nous sommes très ancrés ici. » « Non, on est ici depuis fort longtemps. » « Tout démon va sortir. » « Numéro 1. La promesse du Dieu puissant. » « Deux. La possibilité de son autorité. » « Trois. La publicité après leur étonnement. » « Retournons à Marc chapitre 7. » « Marc 7. » « Ils étaient surpris. » « Ils étaient étonnés. » « Ils étaient ébahis. » « Et voilà le verset 7. » « Chapitre 7, verset 36. » « Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. » « Mais plus il leur recommanda, plus ils le publiaient. » « Ils étaient très étonnés qu'ils ne pouvaient pas se retenir. » « Ils étaient très étonnés qu'ils ne pouvaient pas cesser d'en parler. » « Vous serez très étonnés que vous ne pouviez pas cesser d'en parler. » « Luc chapitre 8. » « Luc 8. » « Luc 8. » « Luc 8. » « 39. » « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » « Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. » « Il y a des choses, il y a des gens qui disent que je ne sais pas comment faire la publicité. » « Je ne sais pas comment parler aux autres. » « Vous savez quand quelque chose de bon vous arrive. » « Vous êtes allé à l'école et vous ne savez pas que vous n'allez pas venir à ce niveau. » « Et soudain, le résultat est sorti. » « Vous êtes le premier. » « Tandis que tu es sorti avec Massion. » « Tu es allé au tabou là-bas. » « Tu es le premier de tout le centre. » « Ah, voici le premier de tout le centre. » « Et tu sors de là. » « Et tu souris. » « Oh bien, tu vas pleurer. » « Tu sors et la première personne te voit. » « Quand tu rencontres la première personne. » « Et qu'est-ce qui s'est passé ? » « Ah, je suis admis. » « Je suis le premier de tout le centre. » « En miracle, vous serez le premier. » « En déplaçant vos miracles, vous serez le premier. » « Et la bénédiction que le Seigneur va vous donner sera le miracle, sera le miracle en première classe. » « De première classe. » « La percée de première classe. » « La percée de première classe au nom de Jésus-Christ. » « Lorsque cela arrivera, je ne sais pas comment en parler. » « Vous allez parler. » « Vous allez publier cela. » « Et vous allez faire cela avec joie. » « Vous allez faire cela avec enthousiasme. » « Le verset 40. » « À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. » « Nous allons parler de Christ. » « Nous allons parler de l'évangile. » « Revenons à Marc. » « À Marc. » « Chapitre 13. » « Verset 10. » « Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. » « Si cet évangile est venu dans votre vie et vous a sauvé, il faut le publier. » « Si la bonne nouvelle est venu à vous et vous êtes guéri, il faut la publier. » « Si l'évangile est venu à vous et vous êtes sauvé, sanctifié, il faut le publier. » « Si cet évangile est venu à votre famille et vous a transformé, il faut en parler. » « L'évangile, la bonne nouvelle. » « Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. » « À toutes les nations. » « Vous en ferez partie. » « Vous allez parler. » « Vous n'allez pas parler avec les gens dans la rue. » « Ceci est mauvais. » « L'économie est mauvais. » « La politique est mauvaise. » « Tout est mauvais. » « Nous avons la bonne nouvelle. » « Nous avons l'évangile. » « Jésus est toujours vivant. » « Il est capable de changer et de transformer. » « Il ne faut pas publier les mauvaises nouvelles. » « Il faut publier quelles nouvelles. » « La bonne nouvelle. » « Et la vie des gens sera transformée et changée autour de vous au nom de Jésus Christ. » « Troisième point maintenant. » « Nous allons à Marc chapitre 7. » « Marc chapitre 7. » « Je lis verset 30 et 37. » « La conclusion de la première partie et la conclusion de la deuxième partie. » « Je vais vers à Marc chapitre 7 verset 30. » « Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. » « Verset 37. » « Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient. » « Il fait tout ta merveille. » « Même il fait entendre les sourds et parler les muets. » « Troisième point maintenant. » « La perception de sa grandeur et sa finalité. » « Ils ont cherché dans toute l'histoire. » « Ils ont cherché les gens dans l'ancienne alliance. » « Ils ont dit. » « Nous n'avons rien vu de pareil. » « On n'a jamais vu de prophète, de sacrificateur, de berger, de précateur comme celui-ci. » « Celui-ci, il est unique. » « Celui-ci est universel. » « Celui-ci, il aide, il bénit tout le monde. » « Quel que soit le défi, quel que soit le problème, celui-ci est en mesure de tout résoudre. » « C'est pourquoi c'est dit qu'ils étaient dans le plus grand étonnement. » « Ils étaient étonnés. » « Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient. » « Il fait tout ta merveilleur. » « Sa grandeur et sa finalité. » Pourrais-je vous montrer comment ils ont vu sa grandeur ? » Allons à Matthieu chapitre 12, sa grandeur. Matthieu 12, nous lisons verset 41. « Jésus est grand. » « Il est plus grand que toute personne qui a vécu sur terre. » « Il est plus grand que tout homme qui vit maintenant sur terre. » « Il est plus grand que toute personne qui aurait vécu sur la terre. » « Il est incomparable. » « On ne peut pas créer Jésus. » « On ne peut pas comparer Jésus à un prophète. » « Il ne peut pas le comparer à un dirigeant ni à un sacrificateur. » « Il est plus grand que le plus grand des hommes. » Matthieu 12, verset 41. « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. » « Parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonah. » « Et voici, il y a ici plus que Jonah. » « Il y a plus que l'ancien prophète. » « Il y a plus que le prophète de l'ancien testament. » « Il y a ici plus que le prophète contemporain. » « Il y a plus que Jonah. » « La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. » « Quelqu'un là-bas dit le moi, il y a ici plus que Salomon. » « Vous pensez à tous les rois de l'ancien testament. » « Il y a aucun roi qui soit plus riche que Salomon. » « Néanmoins, la grandeur de Salomon n'est pas parvenue au niveau du Seigneur Jésus-Christ. » « Il y a ici plus que Salomon. » « Ils ont reconnu, ils ont apprécié, ils ont publié la grandeur du Seigneur Jésus-Christ. » « Allons à Luc 7, Luc 7 et je lis verset 12. » « Luc 7, nous lisons verset 12. » « La perception de sa grandeur et la perception de sa finalité. » « Luc 7, Luc 7 verset 12. » « Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici emporté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. » « Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. » « Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. » « Sa compassion est pour vous cette nuit. » « Et lui dit, ne pleure pas. » « Cette nuit, ne pleure pas. » « Le problème a pris sa fin. » « Il s'approcha et toucha le cercueil. » « Ceux qui le portaient s'arrêtaient. » « Et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. » « Et le mort s'assit et se mit à parler. » « Jésus le rendit à sa mère. » « Voici le verset 16. » « Tous furent saisi de crainte. » « Et ils glorifiaient Dieu disant, qu'est-ce qu'ils ont dit ? » « Un grand prophète apparu parmi nous. » « Et Dieu a visité son peuple. » « Il a montré à tout le monde qu'il est plus grand que tout homme qui a vécu avant lui. » « Le plus grand de tous. » « La perception de sa grandeur et de sa finalité. » « Allons à Jean 8. » « Jean chapitre 8. » « Je lis 53. » « Jean chapitre 8, verset 53. » « Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort ? » « Les prophètes aussi sont morts. » « Qui prétends-tu être ? » « Oui, lorsque les gens croient au Seigneur Jésus-Christ, alors ils ne connaissent pas la grandeur de Jésus-Christ. » « Ils essaient d'avancer entre Christ et un homme, un vieillard au village. » « Ils vont de Christ à un homme dans la communauté. » « Ils disent que Christ est là. » « L'homme est là. » « Le dimanche, ils vont à Christ. » « Et au cours de la semaine, les six jours, ils visitent ces hommes et ces femmes-là qu'ils croient résoudre leurs problèmes. » « Ils ne connaissent pas la grandeur de Christ. » « Dès que vous connaissez la grandeur de Christ, c'est Christ et Christ seul. » « C'est Christ et Christ seul. » « Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. » « Il est le roi des rois et le saint des seigneurs. » « Et il n'y a personne qui puisse être comparé à lui. » « Quand notre père Abraham qui est mort, voici la réponse au verset 58. » « Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » « Il est, je suis celui qui est. » « Il est l'homme nipotent. » « C'est lui qui était depuis toute l'éternité. » « Il est venu dans ce monde. » « Il est retourné au ciel. » « Avant qu'Abraham fût, je suis. » « Il est grand. » « Mon Jésus est grand. » « Il est plus grand que tous les hommes, toutes les femmes, toutes les personnes religieuses. » « Il n'y a pas de nom sous le soleil qui est aussi grand que son nom. » « Il n'y a aucun prêtre sous la terre aussi grand que le sacerdo de Christ. » « Il est tout ce dont j'ai besoin. » « Il est ce que je veux. » « Il est tout ce que j'aurai. » « Il est grand. » « Il va sauver. » « Il va guérir. » « Il va délivrer. » « Il va affranchir. » « Il est le plus grand de tous. » « Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les hommes. » « Nous voyons Hébreu 4, verset 14. » « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » « Il est le grand souverain sacrificateur. » « Nous pouvons demeurer fermes dans notre profession et ne nous décevra pas au nom de Jésus Christ. » « Hébreu 13. » « La grandeur de Jésus. » « Hébreu 13, verset 20. » « Que le Dieu de paix, qui a ramené dans les morts, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rendez capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. » « Fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus Christ, auquel soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. » « Nous revenons à Marc. » « Marc 7, verset 37. » « Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, « Il fait tout à merveille. » » Comment pouvaient-ils parler comme ça ? Ils ont tout regardé. Ils ont regardé tout ce que Jésus a fait. Ils ont regardé ce que Jésus a fait. Et voici ce cas particulier qu'il a fait ici. Et ils n'ont pas pu résister à ce témoignage. Ils ont dit, « Il fait tout à merveille. » Numéro 1, il a guéri l'incurable. Il a guéri le plus incurable. Et c'est cette femme qui a la perte de sang pendant 12 ans. Elle a tout dépensé pour les médecins. Mais elle n'était pas guérie. Et elle a dit, « Mais si je peux, si je pouvais toucher le pain de sa robe, je serais guéri. » Elle est venue dans la foi. Elle a touché le Seigneur. Et le problème de 12 ans a disparu. Parce qu'il a guéri le plus incurable. C'est comme nous disons qu'il fait tout à merveille. 2. Il sauve le plus vil des pécheurs. Il peut sauver cette nuit. Il sauve le plus vil des pécheurs. La femme qui était vraiment très pécheuresse, avec le fardeau de son péché, elle pleurait, pleurait et essuyait les pieds du Seigneur Jésus. Et Jésus a dit, « Tes péchés qui sont nombreux sont tous pardonnés. » Nos péchés qui sont plusieurs sont pardonnés. Il y a le pardon cette nuit. Ce n'est pas comme les autres pécateurs, fondateurs. Mais il est sauveur. Il est venu nous sauver de tous nos péchés. 3. Il purifie le plus souillé et impur. Si vous êtes impur, souillé dans votre conscience, dans votre pensée, vous êtes pollué. Même cela affecte votre visage. Le lépris venait dire, « Je sais que je suis impur. Je suis souillé. Je suis la personne la plus misérable dans cette communauté, dans cette nation. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus a étendu sa main. Il a touché. Il a dit, « Je le veux, sois pur. » C'est ce qu'il a fait. Il n'y a personne qui ait pu faire cela avec une simple parole. Cela va se passer cette nuit. 4. Il transforme. Il transforme l'homme le plus avare des hommes. Et Zachée était avare. Cupid. Et comme quand il voit quelqu'un, quand il voit quelqu'un avare quelque chose, alors il va tout emporter. Mais il a raconté Jésus. Si vous rencontrez Jésus cette nuit, toute avarice va disparaître. La cupidité va disparaître parce que c'est lui qui est en mesure de transformer le plus avare des hommes. Et lorsqu'il raconte Jésus, il dit, « Jésus, je te vois maintenant, la cupidité va disparaître. L'avarice va disparaître. La cupidité va disparaître. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui a dit, « Ce jour, le salut est entré dans cette maison. Vous allez rentrer à la maison avec le salut. Le pardon va vous suivre. Aller à la maison. La liberté va aller à la maison avec vous. » Numéro 5. Il convertit le plus dur des hommes. Il convertit le plus dur des hommes. Ce que les autres n'étaient pas en mesure de faire, voici Saul de Tars. Il allait de Jérusalem à Damas. Et si je trouve quelqu'un qui prêche, je vais l'arrêter, l'emprisonner. Je vais éliminer, je vais effacer le christianisme, cette religion des Nazaréens. Lorsqu'il allait, la lumière a prié du ciel. La lumière va prier sur votre chemin aujourd'hui. C'est la lumière du soleil. Il est tombé et le Seigneur l'a appelé Saul. Saul, il connaît votre nom cette nuit. Il connaît votre cœur aujourd'hui. Il connaît votre besoin. Il connaît comment il va vous changer cette nuit parce qu'il va vous changer. Il va faire ce qu'un autre homme ne peut faire. Et ce que vous n'étiez pas en mesure de faire pour vous-même, il le fera pour vous au nom de Jésus-Christ. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? Il dit Jésus, Jésus, que tu persécutes. Il te sera dû de rejamber contre l'exécution. Cet homme-là était intentément converti. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et il est devenu un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Qui peut changer un homme si anglicieux ? Qui peut changer un homme si méchant ? Qui peut changer un pécheur si rigide dans ses péchés ? Seul Jésus peut le faire. Il le fera dans votre vie. Pourquoi il disait, il fait tout à merveilleux, numéro 6 ? Il est doncte, il est doncte, il est doncte le plus violent des hommes. Il est doncte le plus violent des hommes. L'homme-là venait de la des sépucres, et l'homme-là se maitrissait le cœur, le corps. Il faisait du mal, il veut se suicider, on le liait avec des chaînes et des liens. Il brisait tout. Il a vu Jésus, il s'est mis à genoux, il a adoré, disant, qu'est-ce que j'ai avec toi ? Qu'est-ce que j'ai à faire avec toi ? Jésus a dit, mais combien vous êtes, combien d'entre vous les démons qui détruisaient la vie de cet homme, qui le poussaient passer par là ? Ils ont dit qu'une légion, et il dit, sortez. Un seul mot, ils étaient sortis. Dites-moi, comment vous pouvez devenir le même ? Comment le miracle, dites-moi comment le miracle ne va pas se passer dans votre vie ? Cela va se passer. Lorsque vous racontez Jésus, il va dompter le plus violent de tous les hommes. Peut-être que vous dites que je ne peux pas m'aider encore. Dès que quelque chose se passe à la maison, je me fâche. Dès que je prends quelque chose dans ma mère, je peux frapper la femme, frapper mes enfants. Et puis, je ne sais pas, quand la chose vient sur moi, je fais la chose. Et après tout, je vais pleurer. Pourquoi j'ai fait ce mal-là ? Tu viens au bon endroit cette nuit. Le Seigneur va changer et transformer et calmer le plus violent de tous tempéraments au nom de Jésus-Christ. Ils disent qu'il fait tout à mes veilles. Pourquoi il a dit cela ? Parce qu'ils étaient sur la mer orageuse et il s'est levé. Il a calmé toute tempête. Il a dit, paix, calme et que silence, tais-toi. Tu t'es venu au calme dans votre vie. Quelle que soit la tempête, quelle que soit la turbulence, quelles que soient les vagues, quel que soit le ruissement de l'ennemi, cette nuit, Jésus parle à votre situation. Silence, tais-toi. Numéro 8. Il illumine le plus ténébreux des cœurs. Cet homme est né aveugle. Il n'a même pas, il n'a jamais vu la lumière du jour, jusqu'au jour qu'il a rencontré Jésus. Jésus a mélangé de l'argile. Il a mis à ses yeux. Il est allé, il a obéi, il est venu voir. Non seulement, il a vu dans le physique, il voit aussi dans le spirituel. Les frères, j'ai dit que d'un gloire à Dieu, on ne connaît pas cet homme. Mais pourquoi ? C'est un mystère. C'est un mystère. Quand vous ne connaissez pas cet homme, Néanmoins, il a ouvert mes yeux. Et depuis le commencement du monde, l'homme, il est déjà illuminé. Depuis le commencement du monde, on n'a jamais entendu que pareille chose soit faite. Qu'un homme, quelqu'un né aveugle, a recouvré les yeux. Si celui-ci n'est pas de Dieu, il ne pouvait pas faire de pareille chose. Ils ont dit que, tu es né aveugle, est-ce que tu nous enseignes ? Il est devenu enseignant. Il enseignait les dirigeants à la synagogue. Et Jésus a illuminé le plus téléré des cœurs. Il peut le faire aujourd'hui. Quelle que soit l'ignorance qu'on a dans le cœur, il va tout ôter. L'ignorance dans la religion, il va tout ôter. L'ignorance dans l'adoration, il va tout ôter. L'ignorance dans les choses normales de la vie, il va tout ôter au nom de Jésus-Christ. Il brise la plus forte chaîne de l'habitude. Il y a des gens qui ont une habitude qui les brisent comme une chaîne. Ils sont dedans seulement, ils font la chose. Mais Christ va briser tous les fers. Il va briser toute chaîne et toute mauvaise habitude, il va loter de toute vie cette nuit au nom de Jésus-Christ. Il fait toute la merveille. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dans votre vie, chaque nuit, les choses anciennes vont passer et toutes choses deviendront nouvelles. Dans ma vie, dans ma famille, dans l'œuvre de ma main, dans mon ministère, toutes choses deviendront nouvelles. Écoutez ceci. Ceci ne s'est jamais passé. Du cas que Christ soit venu, quelqu'un était sur le point de tomber en affaire. Il mourait déjà à la croix. Quelques heures après cela, il va tomber en affaire. Et Jésus a pris quelqu'un. Au point de l'enfer, il l'a amené au ciel. Il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. personne, personne n'a jamais fait pareille chose que quelqu'un seulement sur le point de tomber en affaire. Jésus l'a pris que vient allant au ciel. Pourquoi vas-tu périr ? Pourquoi vas-tu aller en affaire ? Quand il dit qu'il peut prendre quelqu'un qui est si proche de l'enfer et quelqu'un qui va tomber comme ça d'un bond, il l'a pris et l'a amené au ciel, le Seigneur ne va pas te décevoir. Le Seigneur a rendu un invalide, un impotent, celui qui est complètement malade, paralysé. Le Seigneur l'a guéri. L'homme-là était là 38 ans. Et Jésus simplement a demandé, veux-tu être guéri ? L'homme avec qui je n'ai personne, je n'ai pas de secours ? Et lorsque l'ange vient agiter l'eau, avant que je n'arrive là-bas, quelqu'un d'autre se plonge dans l'eau déjà. Et Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. 38 ans de problèmes étaient résolus instantanément. ce n'est pas étrange que les gens aient dit, qu'ils étaient très surpris, très historiques, très sidérés, que les gens ont dit, il fait tout à merveille. Regardez ceci, Jésus a voulu changer le monde entier. Il a pris, sélectionné 12 personnes, des gens non-intruits, des gens non-qualifiés, il les a envoyés dans le monde. Et maintenant, depuis lors, la foi chrétienne, l'évangile, a circulé tout le globe. Seul Jésus peut faire de pareilles choses. Il a pris des hommes ignorants, des hommes non-intruits, des hommes non-qualifiés, il les a envoyés, il a dit, aller changer le monde. Et maintenant, il est venu à nous, Jésus. Il va prendre votre vie. Il va vous sélectionner. Et quel que soit, aussi ignorant que vous soyez, aussi intruits que vous soyez, l'heure est venue. Celui-là qui est capable de former, capable de développer et nous prendre et nous envoyer au monde pour changer le monde qui semble inchangeable, cela va se passer. Il l'a fait au travers d'eux. Il le fera par nous. Et finalement, à partir de cette nuit, je dis, finalement, à partir de cette nuit, dans votre famille, dans votre vie personnelle, dans vos enfants, dans votre église locale, dans notre église, dans notre ministère, dans tout ce que vous représentez, dans votre travail, dans votre communauté, quelque chose va se produire qui fera que tous les gens qui vous voient seront étonnés, les gens seront surpris de votre vie. Vous ne serez pas, vous n'allez pas demeurer tel que vous êtes maintenant. Et, quiconque vous voit, après cette nuit, dira, de ce que je peux voir, de ce que je contemple, sur ta vie, qu'il fait tout ta merveille. Levez-vous, réclamez cela, levez-vous, réclamez cela. Le Seigneur veut le faire. Il peut le faire. Il n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, et éternement. Il peut le faire, et le fera. Il fait tout ta merveille. Il va pardonner tes péchés. Il se spécialise en faire cela. Il va ôter ta culpabilité. Il va ôter toute condamnation de ta vie. Il va ôter ton doute. Tu seras surpris et tu seras très sidéré que aussitôt, instantanément, il va tout ôter. Et tu vas le savoir dans ta conscience. Tu vas le savoir dans ton cœur. Que il fait toute ta merveille. Présentez tous vos problèmes à lui. Qu'il fasse toute ta merveille. La culpabilité à lui qu'il te pardonne la condamnation au Seigneur. Qu'il ôte toutes ces choses. Et l'habitude qu'elle a pour un long moment qu'elle brise cela et qu'elle peut le faire. qu'il fasse et qu'il vous affranchisse. Il fait toute ta merveille. L'angoisse dans votre cœur. Le doute dans votre cœur. L'incrédulité dans votre cœur. Présentez tout à Christ. Qu'il fasse toute ta merveille pour vous. Qu'il ôte le doute, l'incrédulité. Qu'il ôte l'impuissance de votre vie. Qu'il ôte la faiblesse de votre cœur. Qu'il ôte l'insuffisance de vos efforts. Qu'il le fasse pour vous. Qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Et il fera tout ta merveille. Parlez au Seigneur. Dites-lui de vous pardonner. Il le fera. Dis-lui de te purifier. Il va le faire. Dis-lui de t'affranchir. Il le fera. Dis-lui de briser toujours dans votre vie. Il le fera. Si tu es faible de pouvoir rompre une mauvaise habitude, un mauvais comportement, Jésus est capable de le faire. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Le Seigneur va le faire. Si tu demandes le salut pour un long moment, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Et tu n'as jamais obtenu l'assurance. Tu n'as jamais obtenu cette conviction. Tu n'as jamais obtenu cette confiance. Jésus est sauveur. Il sauve. Il pardonne. Il affranchit. Il lave plus blanc que la neige. Ce soir, c'est pour vous. Cette nuit est à vous. Parle-lui. Il va te pardonner. Il va t'affranchir. Tu seras suppris. Très sidéré. Que lui il fait tout à merveille. Il est le sanctificateur. Il est le purificateur. Celui qui ôte la racine du péché de votre cœur. Quelle est la chose qu'il ne peut pas faire? Il ne faut pas mettre l'impossibilité sur Christ. Il peut. Il va le faire. Il a la puissance de briser ce joug de péché. Il va t'affranchir. Il va réellement te libérer. Il sanctifie. Il purifie. Il fortifie. Tu te sembles. Tu te vois faible. Il peut te baptiser dans le Saint-Esprit. Il peut te revêtir du Saint-Esprit. Il peut te plonger dans le Saint-Esprit. Il peut te donner la puissance d'en haut. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il peut. Il le fera. Il ne faut pas étiqueter Christ avec l'impossibilité. Il peut vous guérir. Il peut vous guérir de l'incurable. Il peut vous guérir des maladies de longue date. Il peut vous guérir des maladies héréditaires. C'est dans la famille. C'est arrivé à celui-ci. C'est arrivé à l'autre personne. Et puis, alors, Christ vient à vous. Il peut vous guérir cette nuit. Vous serez étonné. Vous serez sidéré. Vous serez dans le plus grand étonnement. Et vous allez dire il fait tout ta merveille. Est-ce que vous êtes peureux? Est-ce que vous êtes timides? Des choses se sont passées dans votre vie et ce qui vous fait craindre partout, que le jour de la peur soit brisé cette nuit. et que le Seigneur ôte ce jour de peur de votre vie qui vous donne l'esprit d'amour, de force et de sagesse. Il peut le faire, il le fera. Et votre témoignage sera il fait toute ta merveille. Accorde-lui la chance de donter ta vie, accorde-lui l'occasion de donter ton caractère, donne-lui la chance de donter ta conduite et changer, transformer ta vie. Jésus le peut, il veut le faire pour toi. Tout ce qui est indésirable dans ta vie, dans ton cœur, ce qui est indésirable dans ton caractère, dans ta conduite, tout ce qui est indésirable dans ta relation, tout ce qui est indésirable dans ta vie privée, ouvre la porte cette nuit. Que Christ entre Dieu est fasse quelque chose qui étonne, quelque chose qui va étonner tout le monde dans ton quartier, dans ta communauté et les gens vont te dire et vont dire il fait ta merveille. Que Christ ne te dépasse pas cette nuit. Le salut est une expérience chrétienne définie qui te l'accorde. La restauration de la rétrogradation La restauration du fils prodigue de la fille prodigue est une grande oeuvre de la grâce et il va te changer et qui le fasse la restauration la restauration Christ pardonne tout péché il a franchi tout captif y a-t-il un démon qui t'accompagne à tout moment y a-t-il un démon qui te chasse qui te contrôle y a-t-il un démon qui manipule ta vie présente le cas à Christ cette nuit cette nuit c'est la nuit de délivrance ce moment cette nuit c'est la nuit de délivrance la nuit de solution la solution à tout problème que le seigneur frappe et donne un coup fatal pour chasser le personnage démoniaque de ta vie qu'il t'affranchisse qu'il ôte les chaînes de ton cou les chaînes de tes pieds les chaînes de ta main les chaînes de terrain le diable veut utiliser la chaîne là pour t'aminer à la pédition que cette nuit soit la nuit de la libération de la délivrance totale qu'il enlève l'impossibilité de ta vie cette nuit je veux aller là-bas c'est impossible je veux faire ceci c'est impossible je veux gravir cette montagne c'est impossible je veux réaliser cela c'est impossible que christ rende l'impossibilité possible dans ta vie cette nuit si tu peux croire si tu peux comme tu crois maintenant comme tu peux tout est possible à celui qui croit l'impuissance supprimer la faiblesse ôter l'invalidité ôter le fait de tomber dans le péché c'est ôter tu es libre il y a la délivrance il y a la puissance il y a la capacité divine la suffisance du nom de jésus dans ta vie c'est lui le seigneur capable le seigneur est capable le seigneur est capable de te sauver il est capable à sauver jusqu'au jusqu'à la fin de tout il est capable de délivrer il va te délivrer avec finalité il est capable il est capable le seigneur est capable pour amener la solution à tout problème de ta vie il est capable il est capable de te prendre au bord de l'enfer pour t'amener au ciel il est capable de le faire il va le faire le seigneur va le faire il aime il veut le faire il ne faut pas céder il ne faut pas lâcher il faut persévérer il ne faut pas lâcher persévère avec une grande foi il faut persévérer persévérer avec la foi indéniable vous persévérer avec la foi qui ne lâche pas jusqu'à ce que le ciel s'ouvre jusqu'à ce qu'il y ait la solution coulant du trône de Dieu il faut tout faire il faut t'assurer que c'est fait pour toi il faut t'assurer que c'est fait pour toi il faut t'assurer que c'est fait il faut le remercier il faut croire au Seigneur il ne peut pas échouer il faut accepter la promesse est assurée la promesse du tout puissant la possibilité la possibilité demeure toujours aujourd'hui la possibilité de son autorité la puissance d'une grande foi la puissance d'une grande foi il ne peut pas échouer il n'échouera pas avec lui tout est possible au nom de Jésus nous prions le Seigneur m'a exaucé il faut le dire le Seigneur m'a exaucé l'impossibilité est supprimée l'impuissance est ôtée la crainte est ôtée le péché est ôté l'échec est ôté voici la nuit pour vous d'être surpris pour vous d'être étonné pour vous de rendre témoignage qu'il fait tout à merveille il faut le dire il il fait tout à merveille il faut le dire pour votre esprit il fait tout à merveille il faut le dire pour votre corps il fait tout à merveille il faut le dire pour tout ce qui concerne votre vie il fait tout à merveille Il fait tout à mes réveils. Il n'y a plus les larmes, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de doutes, il n'y a plus de plaintes, il n'y a plus de murmures, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus d'opprobre, il n'y a plus un manque de confiance. Il n'y a plus le fait de vagabondeur disant que moi je ne l'ai jamais reçu, je ne l'ai jamais reçu, je l'ai obtenu, je l'ai reçu, je l'ai reçu. Que cela soit confirmé dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Où sont les participants cette nuit, les possesseurs cette nuit? Père au nom de Jésus-Christ, nous te remercions cette nuit pour ta puissance, nous te remercions pour ta bonté, nous te remercions pour ta grâce constante, nous te remercions parce que tu es impartial, tu es pour chacun de nous. Je prie que tu touches toute vie cette nuit au nom de Jésus-Christ. Je prie Seigneur que tout péché confessé soit pardonné au nom de Jésus-Christ. Que toute rétrogradation confessée soit acceptée au nom de Jésus-Christ. La puissance d'aller de nos péchés, la puissance de mener la vie victorieuse, la puissance de mener la vie de justice soit accordée à tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aucune maladie ne peut se tenir devant ton nom. Le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom au-dessus du cancer. Le nom au-dessus du VIH. Le nom au-dessus de la cécité, au-dessus de la sujité. Le nom au-dessus de tout nom sur terre. Je prie dans la victoire de ce nom. Je prie dans l'autorité de ce nom. Je prie dans la puissance de ce nom. Maladie, sort de là au nom de Jésus-Christ. Aucun démon ne peut se tenir quand nous mentionnons le nom de Jésus-Christ. Lorsque nous mentionnons le nom de Jésus, l'enfer tremble. Le ciel se tient ferme et le chrétien reçoit son miracle. Ainsi, toute maladie, tout démon, je vous commande, sortez de là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ton peuple, ne va pas continuer à vivre sous le fardeau, sous la pression, sous l'oppression de l'impossibilité. Impossibilité dans toute vie. Je te commande, deviens possible au nom de Jésus-Christ. Remplis tout cœur de solution, tout cœur de sainteté, tout cœur de ta pureté. Remplis toute vie de ta puissance. Remplis tout foyer de ta joie. Remplis toute famille de ton bonheur. Seigneur, je prie que tout ce que ton peuple t'a mentionné cette nuit, je prie qu'il y ait une confirmation. C'est fait. Vos prières sont exaucées. Nos prières sont exaucées. Qu'il y ait la confirmation dans votre vie. Maintenant, dans votre vie, Christ fait tout ta merveille. La confirmation depuis le ciel. La confirmation sur la terre. La confirmation dans votre âme. Comme vous rentrez chez vous à la maison, l'évidence et le témoignage de l'esprit dans votre cœur est que c'est fait. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Et que tout le monde dise, Il a fait toute la merveille.